oh non c'est une blague la sauterelle elle est revenue maman il ya une sauterelle putain elle est où cette garce la vie de ma mère j'ai eu peur putain j'espère pas atterri dans la poubelle moi oh j'avais une sauterelle sur moura oh salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comment ça va comment ça va chez vous franchement avec cette chaleur avec cette canicule est ce que vous supportez moi personnellement non mais bon y'a pas le choix on se plaignait que l'été ne venait pas maintenant que l'été est là on se plaît qu'il fait trop chaud enfin même temps c'est un peu trop direct à mon goût bref on se retrouve pour cette nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre c'est la deuxième partie de mes nouveautés make up et cette fois ci on va s'attaquer au make up à proprement dit je suis dégoûté dans le sens où je suis obligé de refilmer cette vidéo j'étais en train de faire le montage à l'instant et ben j'ai remarqué qu'il me manquait certains fichiers donc du coup la vidéo n'est pas complète comment vous dire que je suis contente je dois tout recommencer même si du coup bah maintenant je sais ce que valent les produits tant pis c'est pas grave on voilà je voulais quand même refaire cette vidéo parce que c'est la suite de la première et surtout pour que vous voyez comment rendre les produits et en plus j'ai encore une petite nouveauté qui ne faisait pas partie de la vidéo précédente que j'ai acheté entre temps donc du coup je me dis au final c'est pas plus mal allez on va commencer donc j'ai appliqué ma base avant de me faire attaquer par une sauterelle je ne sais même pas où aller et je vous jure que j'ai très peur qu'elle me re saute dessus je vous jure que je suis pas bien bon j'ai appliqué la base de chez nyx la cam stop on stop ça ça ne change pas c'est toujours ma préférée et elle est vraiment super on va passer maintenant au fond de teint rappelez vous j'avais deux choix j'ai décidé de laisser de côté celui de chez nyx donc le total control et je le testerai dans une autre vidéo on va s'attaquer à celui ci donc celui de chez make up révolution avec l'embout qui est gros comme ça je vais commencer par le front parce que je sens qu'avec la chaleur ça va être compliqué oui j'applique mon fond de teint sur le front comme ça écoutez je m'amuse j'ai un embout bizarroïde donc j'en profite alors comme la première fois que j'ai tourné cette vidéo j'ai l'impression que c'est le fond de teint qui veut ça avec l'éclairage artificiel je parais extrêmement blanche alors qu'en fait c'est exactement la bonne teinte c'est quand même bizarre mais bon l'éclairage artificiel fait toujours quelque chose de différent bref donc voilà pour ça on va continuer donc avec le concealer donc toujours de chez nyx le can stop on stop la teinte c'est pâle à savoir que celui d'avant c'était la teinte light ivory comme je vous ai déjà montré dans la vidéo on voit la différence de couleur par contre le truc c'est que je sais comment il rend donc je vais faire un mélange des deux parce que celui ci est beaucoup trop blanc au final pour ma carnation donc du coup je vais mélanger avec l'autre et le mélange est très bien bon ouais je vous avoue même avec le mélange j'en ai plus trop de la teinte ivori donc du coup ça fait extrêmement blanc bon écoutez de toute manière on va poudrer tout ça mais j'ai peur justement qu'avec la poudre ça fasse un petit un petit souci parce que du coup quand je l'avais essayé celle ci bas ça me rend encore plus blanche juste là donc écoutez je vais quand même l'utiliser dans le sens où ça fait partie de mes nouveautés et je voulais vous la montrer j'ai peur de mettre les pieds par terre j'ai peur de mettre les pieds par terre pourquoi j'ai utilisé cette éponge et je suis con j'avais mouillé une autre éponge parce que je n'utilise jamais mon blender pour le fond de teint c'est pas vrai mais qu'est ce que je suis débile moi c'est pas possible voilà je vais enlever tout de suite l'excédent pour pas que ça fasse non plus trop trop blanc je vais en mettre un peu partout voilà je vais étaler en fait pour que ça matifie le reste ah mais j'ai vraiment l'impression qu'elle est sur moi chaque fois cette sauterelle voilà oh putain c'était mon pompon je vous jure je suis parano voilà c'est un petit peu mieux que la dernière fois j'avoue bon je parais toujours aussi blanche mais on va remédier à tessa à tessa à tout ça juste après bon en ce qui concerne la poudre je suis pas vraiment très très fan après bon c'est de temps en temps pour le baking mais c'est pas vraiment une poudre pour mettre sur tout le visage dans le sens où elle est très très blanche donc je pense pas que ce soit bon pour le reste mais bon au moins j'ai pu tester enfin du moins retester on va passer au blush pas de nouveauté là j'ai utilisé ma petite palette de chez zoeva je fais toujours le mélange des deux couleurs on a un petit peu changé ce blanc là parce que je suis très très morte on va passer au contouring en contouring on va réchauffer un petit peu ce teint blanc je vais utiliser une poudre duo de chez yves rocher c'est la duo poudre au soleil et la teinte c'est al doré donc voilà c'est un duo comme ceci je vais faire un mélange de deux aussi je pense parce que oui je sais pas vraiment quelle teinte ira le mieux donc on va commencer par le front c'est par là que je commence toujours l'odeur elle est moi c'est trop trop agréable cette odeur moi la couleur est pas mal elle est assez légère elle fait pas trop orange j'ai l'impression donc écoutez je pense que c'est pas mal après je suis pas une experte dans le bronzage donc je peux pas vraiment vous dire je vais repasser un petit coup ici et ici voilà pour ça on va passer à l'highlighter en ce qui concerne l'highlighter rappelez-vous j'avais deux choix le petit de chez aoy studio que j'avais acheté sur shop miss a et celui de chez make up révolution on a un rose un bleu je voulais utiliser le bleu à la base parce qu'il est vraiment très très beau mais je vais utiliser le rose dans le sens où celui là j'arrive pas à le travailler ça m'avait déplacé en fait tout mon anti cernes juste là donc non je tant que je sais pas tellement le travail et je vais attendre un petit peu avant d'utiliser pourtant c'est dommage parce qu'il est il est tellement beau cet highlighter et voilà highlighter en pipette comme ça j'ai pas encore l'habitude la petite éponge le wonder blender en miniature que je vous ai pas présenté vous avez jamais présenté je crois je vais quand même venir ajouter par dessus de ma petite palette high heart révolution je pense que je vais venir ajouter un petit peu de glow à tout ça donc c'est cette petite palette je vais utiliser la couleur rose qui est bien entamée voilà comme ça ça m'aura fait une base bon par contre ce qui est dommage du coup bah ouais ça c'est ce que j'avais un petit peu peur est ce que je redoutais par rapport à l'highlighter du kit c'est qu'on voit les traces je suis un petit peu dégoûté mais bon et bien écoutez voilà pour le teint je parais beaucoup moins blanche que la première vidéo que j'ai tourné autant vous dire que même sur le montage j'ai vu j'étais blanche de chez blanc j'étais blanche comme ça j'ai pas compris mais bon c'est pas grave bon du coup maintenant j'ai appliqué ma base à paupières de chez urban decay on va passer à la palette de chez révolution la tami x et donc je vous avais dit un je savais pas quoi faire comme make up du coup je me suis inspiré d'un make up sur instagram de chez make up révolution on va déjà commencer alors je vais vous mettre une photo de la palette ici au lieu de tout le temps vous montrer c'est chiant on va commencer par le violet foncé qui a en bas à gauche de la palette et je vais y appliquer donc en coin externe du premier oeil ensuite je vais appliquer le rouge ensuite j'applique le orange ensuite elle applique un petit peu de jaune par dessus ensuite je vais venir appliquer la couleur qui a juste à côté du rouge je ne sais même pas trop ce que c'est comme couleur juste pour... merde c'est là et donc en coin interne elle met la couleur violette irisé je vais faire mes rats de cils elle elle les fait pas mais moi je vais les faire j'aime pas avoir le rats de cils sans rien comme ça voilà le résultat pour le premier oeil bon c'est sympa avec le violet en coin interne j'aime beaucoup on va passer maintenant aux couleurs froides on va commencer par la couleur bleu foncé que je vais appliquer du coup en coin interne oula j'ai failli de me tromper ensuite je vais appliquer le vert clair et on remet un petit peu de jaune je vais prendre donc le bleu clair très légèrement pour faire ma teinte de transition et donc ensuite en coin interne de ce côté on va utiliser le jaune irisé écoutez voilà un petit peu le résultat pour les yeux je suis beaucoup plus satisfaite que la première vidéo que j'avais tourné même si vous n'aurez pas eu wow c'est très très joli vraiment c'est très très beau je vais voir avec les lunettes parce que j'ai pas forcément le même rendu wow c'est trop trop beau et même sans cut crease comme ça je trouve que c'est vraiment très joli écoutez la pigmentation est très bien les couleurs sont très très belles et moi je commence à me regretter c'est pas bon donc faut pas faire gaffe bon ça fait quelques chutes forcément mais bon c'est pas non plus il n'y en a pas non plus des masses j'aime énormément le rendu wow c'est trop trop beau maintenant je vais passer liner mascara et crayon si je sais pas si du crayon peut-être et je vous fais ça hors caméra je vous retrouve juste après voilà un petit peu pour le rendu donc j'ai pu mettre mon trait liner et mon mascara donc le liner j'ai utilisé celui de chez AOA Studio et le mascara c'est celui de chez Sheet Makeup le Abracadabra Mega Volume Mascara les deux achetés sur Shop Miss A je vais remettre mes lunettes et maintenant on va passer au rouge à lèvres et pour le rouge à lèvres j'ai décidé d'utiliser le noir métallique de chez AOA Studio la teinte c'est rouge voilà donc on va mettre ça tout de suite voilà j'ai décidé pour une fois de ne pas overliner parce que je sens qu'avec celui-ci on va voir la trace bon bah mes lèvres sont totalement chelou comme d'habitude et comme d'habitude j'oublie toujours un truc dans mes vidéos j'ai oublié de utiliser ce petit gommage pour les lèvres de chez Jeffree Star Cosmetics mais vu que je l'ai déjà utilisé dans presque presque toutes les semaines bah je préfère vous dire carrément j'adore ce produit même si je voulais pas tester en vidéo je préfère vous en parler parce que voilà je l'ai testé hors caméra hors vidéo j'ai vraiment adoré ce produit ça fait vraiment un effet tout lisse sur la peau enfin sur les lèvres pardon quand vous l'avez utilisé l'odeur elle est superbe et en plus les grains qui restent bah je les mange bah ouais quoi c'est de la vanille enfin bon je suis trop trop contente de ce produit c'est vraiment un gros coup de coeur et puis voilà bien écoutez cette vidéo est terminée ce make up est terminé et je trouve qu'il est plutôt pas mal je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à me laisser un petit pouce bleu ça me fera toujours plaisir et ça m'encourage pour la suite on se retrouve au plus vite sur youtube pour de prochaines vidéos en attendant je vous fais de gros bisous prenez soin de vous et n'oubliez pas vive les pandas bisous ouais bah maintenant les gars je vais vite aller remettre mon antilo parce que je suis en train de crever et cette sauterelle je sais toujours pas où elle est non j'ai cru que je l'avais vue j'ai flippé